... Journée internationale de l'écrivain africain. En Côte d'Ivoire, les auteurs sont-ils prisés ? Dans cette édition, nous tenterons de répondre à cette préoccupation. Également dans ce journal, nous rejoindrons le plan d'eau lagunaire à partir de la commune du Plateau, où la Pinas est devenue un moyen de transport privilégié. Et puis à l'étranger, cette polémique qui enfle au sujet de l'empoisonnement possible de Yasser Arafat, l'ancien dirigeant palestinien est décédé en 2004 à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, 7 novembre 2013, l'écrivain africain est célébré. Une journée internationale instaurée par l'Association panafricaine des écrivains. Justement à la faveur de cette célébration, la grande question, les ouvrages des auteurs ivoiriens sont-ils prisés par la population ? Tentative de réponse dans ce reportage signé Franck Kouadio. Le plaisir de lire, une action qui donne à l'écrivain sa raison de vivre. Mais le problème, c'est que le plaisir de lire, ils sont de plus en plus nombreux à affirmer de ne plus l'avoir aujourd'hui. Vraiment, ça ne m'intéresse pas, je trouve. Aujourd'hui, la télévision donne des informations, l'internet donne des informations, ce qui fait que les jeunes sont plus attirés vers la télévision, l'audiovisuel qu'à la lecture. Mais les écrivains sont eux-mêmes convaincus du contraire. Pour Zemblé Germain, le livre a encore son charme. Il suffit de s'intéresser aux préoccupations des populations. Pour moi, les Ivoiriens lisent. Les journaux que vous voyez chaque matin n'ont pas de titrologue. C'est aussi la lecture. Mais les Ivoiriens ont besoin d'avoir des ouvrages qui s'intéressent à leur quotidien. Un avis bien partagé. Si on ne lit pas, on n'avance pas dans la société. Il y a donc la lecture pour le plaisir, la lecture pour le passe-temps, il y a la lecture aussi pour apprendre. Pour Serge Gras, écrivain et journaliste, il faut surtout aider les acteurs du livre à produire avec efficacité. Si tout le monde s'inscrit dans les accords de Florence, qui sont des accords qui permettent de taxer les entrants du livre, le livre va coûter moins cher. Il sera démocratique, il sera accessible à tous les lecteurs. Et partant de cela, on pourra évidemment dire que le livre est effectivement accessible à tous les Africains. Le livre à la portée de tous et des écrivains mieux outillés, c'est quelques enjeux de la journée internationale de l'écrivain ce 7 novembre. Une journée initiée depuis 1992 par l'association panafricaine des écrivains. Éducation à présent, près de trois mois déjà que la rentrée scolaire s'est effectuée. Selon l'OPCI, un bilan s'impose. L'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire qui félicite les acteurs de l'école, n'ont sans toutefois pointer du doigt certains dysfonctionnements. Christ Pater, Nassimian et Franck Kouadio. Aïcha, élève en classe de CM1 dans une école primaire publique à De Trècheville, revient des cours du mercredi. Le mercredi, il n'y a pas école en principe dans les établissements du primaire. Mais de plus en plus, les cours du mercredi, le plus souvent payants, sont institués dans plusieurs écoles. Armand, un autre élève, faute de moyens, des parents n'aura pas la possibilité d'en bénéficier. Comme cette dame, beaucoup de parents décidaient à suivre la formation de leurs enfants. C'est d'ailleurs l'un des sujets principaux de la rencontre entre la presse et l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPICI. L'OPICI voudrait agir pour faire changer de telles pratiques préjudiciables qui ternissent l'image de marque de notre école et de notre pays. Selon l'OPICI, plus de 149 établissements privés d'enseignement supérieur autorisés accueillent aujourd'hui plus de 80 000 étudiants préparant le BTS. A cela s'ajoutent 50 établissements pour le diplôme post-BTS et 38 universités privées. Pour ces écoles, l'État de Côte d'Ivoire injecte 15 milliards de son budget pour les frais de scolarité des étudiants affectés chaque année. De nombreuses voix s'élèvent pour indiquer l'existence d'écoles boutiques dans le milieu de l'enseignement supérieur privé. Voilà pourquoi le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mis en place un comité de pilotage chargé de les évaluer. Nous voulons donc savoir si la décision prise par ce comité y sont effectivement appliquées et d'ici possible à corriger les tards de cette évaluation. Pour cette organisation, les réponses se trouvent dans cette démarche qu'elle veut mener aux côtés des premiers acteurs de l'éducation en vue de l'émergence d'une école porteuse de promesses. En bref, la dernière vague des bacheliers de l'année 2013 vient d'être fixée sur son sort. La liste des orientations dans les établissements privés est disponible depuis cet après-midi. Au total, 46 394 bacheliers ont été orientés dans ces grandes écoles. Bien avant, plus de 15 000 l'avaient été dans les universités publiques et 766 à l'INPHB de Yamsoukro. Alors, des étudiants qui pourront bien sûr empointer la pinasse pour se rendre au cours. Ce bateau artisanal de plus en plus utilisé par les élèves et les fonctionnaires, mais pas sûr que ce moyen de transport soit sécurisant. Le constat de paternassémiant et doigts des lasers. La pinasse. Ce bateau artisanal est utilisé comme un moyen de transport lagunaire par de nombreux élèves et fonctionnaires résidant dans la commune de Yopougon. Selon les usagers, c'est le moyen le plus rapide pour se rendre au travail tous les matins. C'est un peu difficile d'attendre le bateau. La pinasse est un peu plus rapide. Je suis habituée. C'est maman qui a juste un peu pressé donc moi je n'ai pas. Il n'y a pas suffisamment de bateaux. Alors que nous nous sentons très tôt et nous devons être à nos lieux de travail. On préfère très souvent empointer la pinasse parce que là ils sont nombreux. Bateau artisanal sans moyen de sauvetage, certains usagers se confient à Dieu pour arriver à Bonport. Il y a un peu peur mais j'attrape le coeur et je vais pour arriver vite à l'école. Mais dans mon coeur aussi je prie il n'est pas que un accident. Je vous assure que quand on monte dans la pinasse on a une peur bleue mais on n'a pas le choix parce que tu peux te taper plus de deux heures au quai du bateau et là tu risques à arriver vraiment en retard au travail. C'est le switchage on demande aux gens de voir si on peut peut-être avoir le nombre de personnes un peu bien et qui c'est encore mieux. Mais le conducteur rassure. Toutes les dispositions sont prises pour une traversée en toute sécurité. On rend service à la population chaque matin on les prend il n'y a pas eu d'accident donc il n'y a pas de problème. La pinasse est un moyen de transport plus rassurant cependant encore plus longtemps les résidents de Youpougon devront s'en servir. On s'intéresse à présent à ce véritable problème de santé publique tant son traitement nécessite d'importants moyens financiers il s'agit des maladies cardiovasculaires à l'occasion de ces journées dénommées coeur et urgence l'association Avenir et Coopération a fait un don à l'Institut de cardiologie d'Abidjan notamment des stimulateurs cardiaques et le même jour ce don a pu sauver une patiente malade du coeur le reportage de Guy Rogé Nguessan et Fatou Fofana Institut de cardiologie d'Abidjan service des maux dynamiques dans ce bloc opératoire des cardiologues sont à la tâche le coeur de cette patiente bat un rythme en dessous de la normale qui est de 70 pulsations par minute les cardiologues lui implantent donc un pacemaker une sorte de pile qui accélère le battement du coeur quand celui-ci est lent l'intervention est onéreuse mais cette malade ne s'acquittera que des frais de pharmacie elle bénéficie gracieusement d'un stimulateur cardiaque l'Institut en a reçu 4 plus un déprimulateur cardiaque automatique implantable c'est un don de l'association Avenir et Coopération une organisation de cardiologues ivoiriens basée en France qui lutte contre ces maladies cardiovasculaires l'objectif principal qui nous motive à nous retrouver ici est purement et simplement humanitaire donc permettre au travers de nos actions apporter un peu de notre technique et de l'aide à travers de matériel onéreux à une population qui en a besoin les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès par maladie non transmissible en Côte d'Ivoire avec 15% de cas enregistrés cette statistique du ministère de la santé et de la lutte contre le sida doit interpeller les populations contre leur mode de vie l'ensemble des facteurs de risque c'est à dire le diabète l'obésité la sédentarité la mauvaise alimentation sont des éléments qui favorisent les maladies du coeur en Côte d'Ivoire et prennent une ampleur importante au niveau de la Côte d'Ivoire et dans le monde d'une façon générale les méthodes de prévention préconisées par l'OMS c'est la bonne alimentation la pratique de l'exercice physique et puis naturellement il y a la méthode médicale qui est celle de la prise de médicaments le dépistage précoce des maladies cardiovasculaires le suivi des patients et l'information au grand public sont entre autres mesures qui rendront efficace la lutte contre cette pandémie les sachets plastiques on en parle de plus en plus c'est qu'ils seront bientôt interdits en Côte d'Ivoire on ne pourra plus ni les utiliser ni les fabriquer à partir du 20 novembre pour leur la phase de sensibilisation est en passe d'atteindre sa vitesse de croisière Estelle Brou et Honorine Anigori les sachets plastiques sont une source de pollution considérable pour l'environnement et constituent un véritable danger pour la santé pour encourager les populations à une prise de conscience le bureau international du prix d'excellence de la coopération pour le développement durable en Afrique Bibekda a tenu une conférence sur les dangers réels liés à l'utilisation des sachets plastiques tant sur notre environnement que notre santé Cette conférence est pour d'abord présenter que les déchets engendrés par les sachets plastiques sont un problème sérieux Nous pensons aussi qu'on peut trouver des solutions édoines La première solution que Bibekda propose c'est la sensibilisation L'Ivoire doit prendre conscience de chaque geste Il doit promouvoir des gestes éco-responsables Le Bibekda est une organisation chargée de promouvoir l'environnement et l'éducation au développement en Afrique Il se veut une plateforme d'échange et de brassage entre les peuples du monde par la promotion d'activités engendrant une meilleure prise de conscience vis-à-vis de notre environnement pour un développement durable A l'étranger l'on en sait un peu plus sur les journalistes français tués au Mali Chien Touareg a été formellement identifié Bayes Ag Bakabo est le propriétaire de la voiture qui a servi à l'enlèvement des envoyés spéciaux de Radio France Internationale le 2 novembre le 2 novembre à Kidal Bayes Ag travaillait pour le compte d'Akmi Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a revendiqué hier l'assassinat de Gisleine Dupont et de Claude Verlon Risques de guerre civile au Mozambique plusieurs jours après les violents affrontements survenus entre rebelles et forces gouvernementales la population craint le pire le président mozambiquain lui affirme que son pays ne replongera pas dans la guerre civile Un point levé en signe de victoire il n'y aura pas de guerre civile assure Armando Gwebouza le président du Mozambique il se rend ce jour là dans une province reculée du pays après de violents affrontements avec des milices les pires depuis la fin de 16 années de guerre civile en 1992 Les événements récents se déroulent dans les lieux précis et nous savons exactement où donc je ne pense pas qu'il y ait de problèmes à moyen et long terme et nous faisons de notre mieux pour arrêter cela aussi vite que possible Un mauvais souvenir qui rejaillit pour le parti de Gwebouza le frélimo la guerre contre les ex-rebelles anticommunistes RENAMO avait fait un million de morts et des millions de déplacés mais depuis six mois la RENAMO a repris les armes et les accrochages avec l'armée se sont multipliés ce regain de violence inquiète les experts après des années de progrès économique grâce au gaz et au charbon Vous n'avez pas besoin de tuer des gens une requête RPG-7 tirée sur un train transportant du charbon engendrera un incident international majeur la RENAMO le président veut rassurer sur l'avenir économique du pays ces richesses sont précisément la source du conflit avec les milices mais elles sont aussi un eldorado sur lequel investir Nous avons des problèmes mais le Mozambique offre toujours un destin prometteur à l'investissement Le fait est que les gens continuent d'investir aujourd'hui malgré la situation Certes les investisseurs sont toujours là mais déjà des ambassades conseillent de ne plus voyager dans certaines régions du pays et les deux parties peinent à se rencontrer pour parler de paix En bref en République démocratique du Congo après la cuisante défaite du M23 plus de 1500 rebelles ont été faits prisonniers le chef militaire des rebelles du M23 Sultani Makhenga est également aux mains de l'armée ougandaise Et puis en image le nucléaire iranien au centre d'une réunion deux jours de discussion à Genève pour parvenir à un accord l'examen d'une proposition iranienne en échange d'un assouplissement des sanctions économiques figure à l'ordre du jour de cette rencontre Et puis toujours en image décès de Yasser Arafat la piste de l'empoisonnement au polonium de plus en plus évoquée plusieurs rapports y font allusion le dernier en date est celui des experts suisses Ariel Charon ancien conseiller du premier ministre israélien lui affirme n'avoir jamais donné l'ordre de tuer l'ancien dirigeant palestinien décédé en 2004 à Paris Et c'est ici que l'on s'arrête merci de rester fidèle à RTI 2 excellente soirée sur nos antennes bonsoir 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 Sous-titrage ST' 501